Ce jeudi 16 mai, France 2 ne diffusera pas d'épisode inédit d'un si grand soleil à 20h45. La chaîne publique a en effet décidé de consacrer son antenne à la préparation des élections européennes qui auront lieu le dimanche 9 juin 2024. Ainsi grand soleil ne sera pas diffusé sur France 2 ce jeudi 16 mai à 20h45. La diffusion du feuilleton quotidien va connaître quelques remous dans les semaines à venir. En effet, la chaîne publique consacrera une partie de son antenne à la préparation des élections européennes qui auront lieu le dimanche 9 juin 2024. Par conséquent, étant donné la case horaire d'un si grand soleil, plusieurs épisodes vont être décalés. Un si grand soleil, pourquoi vous ne verrez pas d'épisode ce jeudi 16 mai pas d'épisode inédit d'un si grand soleil donc sur France 2 ce soir. La chaîne propose une soirée spéciale consacrée aux élections européennes, à partir de 20h40. Elle commence par l'événement, Européenne 2024, présenté par Caroline Roux, en direct. La journaliste sera entourée de personnalités, Christophe Béchut, Clémence Guette, Yannick Jadot, Aurélien Pradier, Jean-Philippe Tanguy, Boris Vallaud, et des experts pour répondre aux questions des téléspectateurs. Parmi les thématiques abordées, l'émission a au programme les enjeux économiques de ce scrutin, dont le pouvoir d'achat, l'agriculture, la voiture électrique. Doit-on créer un salaire minimum européen ? Quel avenir pour notre industrie dans le bras de fer avec la Chine ? L'Union Européenne protège-t-elle notre agriculture et nos économies ? Figure parmi les questions qui seront posées. Puis à 23h10, France 2 diffusera un numéro de nous, les Européens avec plusieurs sujets autour d'une Europe plus verte. Un si grand soleil, ce qui vous attend dans les prochains épisodes dans l'épisode de vendredi d'un si grand soleil, que les plus impatients peuvent d'or et déjà découvrir sur France. TV, Claire, Mélanie Modran, en veut beaucoup à Florent, Fabrice Deville, de ne pas venir avec elle pour le week-end qu'il avait prévu avec Kira. L'avocat lui rappelle que s'y estie pour des raisons professionnelles, mais la pilule a du mal à passer pour l'infirmière, étant donné que la cliente est Anne, l'ex de Florent. Cette dernière finit par être placée en détention provisoire. De son côté, Marc est vexé que son article ait été retoqué et il poursuit son enquête sur les supposées punaises de lits à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501